Et bonjour tout le monde c'est Mikael Samara et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu 7 Deltysyn c'est la première vidéo que je fais sur le jeu alors le jeu j'ai débuté comme on peut le voir donc ici on va dans la table en 6 je suis un peu débutant mais en fait j'avais arrêté le jeu j'avais téléchargé le jeu à sa sortie j'avais joué un petit peu mais vite fait comme ça tu vois et puis ensuite après ben là j'ai repris depuis le portail d'escanor j'ai repris un petit peu et là j'ai vu qu'il y a le crossover de attaque des titans et moi les amis je suis un grand fan d'attaque des titans et juste voir ça dans le jeu 7 Deltysyn et attaque des titans dans le même jeu c'est juste kiffant bon c'est vrai que ça peut paraître bizarre de voir attaque des titans dans 7 Deltysyn mais bon là c'est le jeu vidéo voilà on va pas s'en priver alors du coup dans le portail on retrouve Mikasa, Levi et Eren voilà et après le reste c'est pas très intéressant le reste c'est un bon portail pour le personnage d'attaque des titans mais le reste pas top bon il y a Arthur qui est pas mal dans le portail sinon le reste franchement je vous avoue que c'est pas terrible tout ça c'est pas terrible je sais pas je sais pas si sur la version japonaise il y avait les mêmes personnages parce que en gros en fait le crossover attaque des titans était sorti sur la version japonaise et on pensait qu'il sortirait que sur la version jap qui sortirait jamais sur la version globale et on s'est tous trompés ils sortent bien sur la version globale j'ai 132 cristaux donc on va faire 5 multi invocations mais avant de faire des invocations j'aimerais vous montrer quelque chose et ceci j'aimerais vous montrer en gros on a des events de attaque des titans on a la mission spéciale je crois qu'on a même le mode histoire d'attaque des titans mais je suis pas très sûr on a des quêtes à faire et on peut aussi affronter le titan colossal mais bon il faut avoir un très bon niveau pour ça et améliorer au moins tes personnages niveau ur donc du coup je pense que vous connaissez j'ai pas trop besoin de vous montrer ah oui il faut savoir aussi une chose les amis en gros j'ai fait des invocations sur le portail le problème c'est que la vidéo ne s'est pas enregistré pas il y a eu un problème quoi du coup dans le portail en fait que j'ai eu j'ai eu levi en fait et je l'ai eu deux fois j'ai eu deux fois j'ai déjà mis le vol 37 donc il ya aussi la version ur et j'ai eu aussi euh mikasa voilà mikasa mais comme il a eu un problème avec le montage bah je me suis dit bah je vais refaire la vidéo et en plus de ça j'ai besoin de Eren Jaeger j'ai trop envie d'avoir ce personnage donc on va essayer de tenter de l'avoir et Levi j'ai déjà deux doublons mais kasa bah j'ai pas trop envie de l'avoir je t'avoue mais Eren il me le faut trop allez c'est parti moi de blablab plus d'action et on y va les amis ok bon il est possible que ça rame un petit peu parce que je joue avec bluestack et comme ça le jeu qui demande beaucoup beaucoup de comment ce que je pourrais dire bah graphiquement en fait il prend blader en graphisme ici on a un SSR garantie on a eu le multicolore donc ça c'est SSR garantie les amis ok donc on a un SSR de la multi et on commence avec un SSR je pense ouais c'est ça oh il y a un truc qui vole ça me fait chier ah c'est un minore en été il y a chaque fois des bêtes qui vole ça me casse et connu attention 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 Eren Jaeger les amis ah ça je m'y attendais pas ah je m'y attendais pas faut savoir que j'ai fait ça avec multivocation euh avant et je voulais trop le chopper et voilà je l'ai on pourrait s'arrêter là les amis voilà j'ai Eren Jaeger c'est bon bon le reste on va skip parce qu'il n'y a pas de SSR après ah super 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 si euh du coup pour encore faire des multiples pour essayer de chopper un doublon sur Eren Jaeger ou Levi ou voire même Mikasa limite de toute façon j'ai les trois personnages maintenant donc euh on est au ZEF mais la vidéo va sûrement être courte à mon avis car euh comme j'ai eu Eren directement ou alors je mets à la fin euh un troll pour que la vidéo dure plus longtemps parce que j'ai pas envie que la vidéo dure euh 4 minutes quand même hein ok donc ici je sais pas s'il va y avoir quelque chose donc il faut savoir je pense que vous le savez quand c'est bleu ça veut dire vous allez avoir de la merde quand c'est doré ça veut dire peut-être nécessaire mais c'est très rare hein et quand c'est coloré ça veut dire nécessaire garantie et puis parfois vous avez une animation qui garantit carrément un nécessaire bah voilà ici j'ai un nécessaire dans la multi j'avais fait aussi des applications sur le portail de escanor mais je l'ai pas eu le personnage attention attention Eren Jaeger deuxième fois il tombe la deuxième fois super super ouais top 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 hop j'ai hâte de le tester le Eren j'ai hâte de le tester on prend certainement des lives sur le jeu on testera les personnages d'attaque de titan ah ça va être fun bah pour l'instant ça va ça mais le reste je crois que c'est pas il y a pas de nécessaire donc on va skip pour l'instant bah ça va pour l'instant on a vraiment du bon du bon du bon du bon bah c'est parti euh encore deux multi deux multi autant aller jusqu'au bout autant qu'à faire ok donc ici il a pas sa marque voilà ici ça va être de la merde voilà quand c'est bleu comme ça c'est de la merde en plus il se fait défoncer le Melodias je pense qu'on va skip directement à moins que le jeu ne trollerait non ouais on skip voilà allez c'est parti et puis dernière multi à vocation less two guns pour la dernière un petit doubon sur Levi ou Eren ou peut-être Mikasa Mikasa j'ai qu'un doubon donc du coup enfin Mikasa j'ai pas de doubon ici bah de la merde on skip voilà ah oui ici vous pouvez acheter un pack à 26 euros mais vous pouvez l'acheter qu'une fois et vous avez un ticket euh dans le pack qui vous permet d'avoir un SSR garantie et un des trois SSR de la célébration de attaque des titans euh je l'ai fait moi je l'ai pris et j'ai eu Mikasa donc voilà tous les personnages que j'ai et donc ici Monsieur Eren Jaeger le voilà il est là il est magnifique il est beau gosse il va faire très mal euh il peut se transformer en titan j'ai hâte de voir ça oh j'ai hâte donc on peut le mettre en ur ici ok à savoir aussi que en vous connectant au jeu pour la célébration vous avez Eren Jaeger SR voilà gratuitement je vais vous mettre en SSR je sais pas si on peut mettre en ur en vidéo mais il parait qu'il est pas mal donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne qui s'est pas déjà fait on fera des likes sur ce jeu on ira affronter euh le boss titan colossal et tout ça donc on tassera aussi les trois personnages donc euh voilà donc moi je te dis attendez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt